Aujourd'hui je vais vous présenter Léa, ouais comme dans Star Wars, sauf que elle, elle vit pas dans un vaisseau mais dans un appartement. Un jour son père lui demande de ranger sa chambre parce que la passion de Léa, c'est de fabriquer des cabanes en mettant le bazar partout. Et en rangeant, elle trouve une fourmilière. Eh ! Papa ! Il y a des fourmis ! Attends, deux minutes, je suis occupé et puis c'est pas méchant les fourmis. Papa ! Qu'est-ce qui se passe ? Papa, papa c'est quoi ? On dirait un tamanoir, un fourmilière. Dis donc, je t'avais pas dit de ranger ta chambre ? Mais c'est pas moi, c'est lui qui a couru. Tu vois, je t'avais prévenu, quand on ne range pas au fur et à mesure, ça s'accumule et on est débordé et on finit envahi de bestioles. D'ailleurs, arrête de le toucher, on sait pas d'où ça sort. Ben si, il arrive de dessous, là. Quelqu'un y habite tu crois ? Depuis qu'on a emménagé, je n'ai vu personne. Comment un tamanoir est arrivé là, Leïa va mener l'enquête avec les jumeaux, qui s'appellent 1 et 2, et qui sont aussi les petits-fils de la grand-mère qui vit juste en dessous. La grand-mère qui vit dans un appartement où une jungle entière a poussé. Mais où est-elle passée ? Le meilleurissime repère de la Terre, une BD d'Oriane Lassus aux éditions Biscotto. Oh, il adore les caresses, oui il adore les caresses, sous le menton, il adore sous le menton. Vélie, qu'est-ce que tu fais ? Hé, marche pas sur mon tigre. Quel tigre ? Je joue avec mon tigre en 3D, enfin le tigre en 3D qu'on rajoutera après en effet spéciaux, après le tournage. Ça, mais on aura le budget pour ça. Bien sûr que si. Attention, recule, regarde, il fait des cabrioles. Ouah, 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 il saute sur le mur. Eh mais non, il s'en revient, il. Bien fait, c'est mieux que Jurassic Park. Le meilleurissime repère de la Terre, une BD d'Oriane Lassus aux éditions Biscotto.